De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ mettre en œuvre lorsque nous allons monter à la rencontre du Seigneur dans les airs lors de l'enlèvement de l'Église qui arrive à très grands pas. Aujourd'hui, je vous ferai donc prochainement une vidéo en plusieurs parties, une vidéo extrêmement complète sur l'enlèvement de l'Église où je vous parlerai de tout ce qui doit arriver et de tout ce que la parole de Dieu nous enseigne sur cet enlèvement de l'Église. Je vous expliquerai pourquoi l'enlèvement de l'Église est en début de tribulation et non pas ni au milieu ni à la fin. Je vous donnerai vraiment tous les versets bibliques et je vous proposerai justement de bien comprendre ce mystère caché que Dieu a révélé à la dernière génération afin que les générations précédentes qui n'étaient pas concernées par cet événement incroyable qui va surprendre et les chrétiens et le monde entier. Et vous allez voir aussi à travers cette vidéo que les mouvements démoniaques, sataniques, les religions qui se créent actuellement, les fausses religions que le diable met en place parlent également de cet enlèvement mais sous une autre forme. Donc ce qui vient aussi conforter la réalité de cet événement incroyable. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cette glorification des corps qui va se produire au moment de l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce qui va se passer quand le Seigneur Jésus va avec son Saint-Esprit, avec les anges, nous enlever, nous arracher de cette terre pour monter à la rencontre du Seigneur dans les airs ? Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, nous allons le voir aujourd'hui et nous allons voir aussi qu'il y a une multitude de versets dans la parole de Dieu qui nous expliquent, qui nous enseignent que ce moment va être quelque chose vraiment d'incroyable. C'est-à-dire que lorsque nous allons monter à la rencontre du Seigneur, notre corps va comme fondre, disparaître et va être remplacé en même temps par un nouveau corps glorieux qui va nous permettre de rentrer dans la gloire de Dieu. Alors il faut savoir que le Seigneur, dans son amour et sa fidélité, a prévu de nous faire entrer dans sa gloire. Mais aujourd'hui, à cause du péché, à cause de la nature imparfaite de nos corps charnels, nous ne pouvons voir la gloire de Dieu et vivre. Nous le voyons notamment dans un chapitre qui est extrêmement clair, dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 33 au verset 20, le Seigneur nous dit « Tu ne pourras pas voir ma face car l'être humain ne peut me voir et vivre. » C'est-à-dire qu'à cause de notre péché, Dieu est trop pur, Dieu est trop parfait, Dieu est trop lumineux, Dieu est trop puissant pour que le péché puisse cohabiter, coexister avec le Seigneur. Donc Dieu nous dit clairement que si demain il apparaît sur la terre et que nous le voyons, nous mourrons sur place. Donc le Seigneur va devoir, quand il va nous prendre, nous purifier dans les airs, nous transformer et nous revêtir de ce corps glorieux et de ce corps incorruptible. Le corps va revêtir l'incorruptibilité et aussi l'être charnel va revêtir l'immortalité. Donc il y a vraiment plusieurs transformations qui vont se faire en une fraction de seconde pour retrouver le Seigneur et pouvoir entrer dans sa gloire. C'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable et vous allez voir aussi que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est apparu aux disciples, n'était pas un fantôme. Ce n'était pas quelque chose, il n'était pas sous l'apparence d'un corps invisible ou d'un corps à lequel on pouvait passer la main à travers. Vous allez voir qu'il était palpable, qu'il mangeait, qu'il buvait. La parole de Dieu nous l'enseigne. Donc nous allons aujourd'hui voir aussi que les différents corps que Dieu va donner à chacun seront des corps qui seront donnés en fonction de ce que nous aurons fait de notre vie sur terre pour le Seigneur. Dieu va nous donner à chacun en son rang et va nous donner aussi à chacun par rapport aux œuvres que nous aurons fait, les œuvres qui découlent bien sûr de notre foi. Donc, alors, nous allons commencer tout de suite par lire un premier chapitre dans Jean chapitre 7 du verset 33 à 34. Le Seigneur Jésus nous dit quoi ? Jésus dit « Je suis encore avec vous pour un peu de temps et je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Là où moi je suis, vous, vous ne pouvez pas venir. » Donc là, le Seigneur nous dit bien aussi qu'il y a impossibilité de venir là dans l'endroit où il est actuellement. Le Seigneur nous a expliqué aussi qu'il nous préparait une place et lorsque cette place serait préparée, il allait revenir nous chercher pour que nous soyons avec lui dans cette demeure céleste. Donc ce n'est pas dans la nouvelle terre que le Seigneur va façonner à la fin des temps, mais c'est dans une demeure céleste. Donc il y a une ascension des chrétiens qui vont être emmenés dans cette demeure céleste en attendant que la colère de Dieu fasse cet effet sur la terre pendant les sept années. Et ensuite, nous reviendrons, nous, avec le Seigneur pour venir juger les nations qui seront restées, donc les chrétiens qui ne se sont pas préparés, les pécheurs, et nous aurons part à ce jugement. Et ça, bien sûr, c'est un sujet que nous aborderons pendant la vidéo de l'enlèvement de l'Église. Vous allez voir que le Seigneur va récompenser ceux qui se préparent actuellement au détriment de ceux qui ne se préparent pas. Donc ça, c'est quelque chose aussi, le Seigneur est juste, et Dieu va rendre, bien sûr, comme je disais toujours, à chacun selon ses œuvres. Donc le Seigneur nous dit bien que là, nous ne pouvons pas actuellement, à cause de notre nature imparfaite, aller dans l'endroit où il se trouve. Quand le Seigneur a disparu, après la résurrection, son corps a disparu également. C'est-à-dire que son corps complet a disparu, la chair, tout, il n'y avait plus rien. Tout comme le prophète Élie et le prophète Énoch qui ont été enlevés vivants de la terre, à la vue des gens, certaines personnes les ont vus monter dans un tourbillon de feu, et qu'est-ce qui s'est passé ? Leur corps eux-mêmes aussi avait disparu. Ce n'est pas le corps qui est resté et l'âme seulement est montée, comme un mort par exemple, mais c'était le corps tout entier. Et ça, c'est un mystère vraiment puissant que le Seigneur nous révèle. Et aujourd'hui, nous allons vraiment parler de pas mal de chapitres. Et vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. N'oublions pas que, aussi quelque chose qui est très très important à comprendre et à assimiler, il faut d'abord que nous puissions sur cette terre nous préparer. Le Seigneur nous permet sur cette terre de vivre une vie et il nous façonne. Il nous façonne de jour en jour. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu qui aime vraiment le Seigneur, qui marche et qui est né de nouveau, qui marche en nouveauté de vie, va s'améliorer de jour en jour parce que Dieu l'aide par son Saint-Esprit et le façonne à arrêter déjà tous les péchés. Donc les péchés s'estompent les uns après les autres. Et on le voit dans Hébreu 12, chapitre 14, le Seigneur nous dit que poursuivez la paix avec tous ainsi que la consécration sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc là, Dieu nous dit que si nous n'avons pas la consécration, on ne pourra pas voir le Seigneur. Qu'est-ce que la consécration ? C'est quelque chose d'incroyable. On peut appeler la consécration aussi la sanctification. C'est le fait de s'abandonner complètement au Seigneur, le fait de vivre pour le Seigneur, de ne plus vivre de manière égoïste pour nous-mêmes, mais de vivre pour la gloire de Dieu, pour son royaume, d'annoncer l'évangile, de travailler pour le Seigneur, d'abandonner le péché, de progresser de jour en jour pour arriver à un état de sainteté, un état de préparation que Dieu veut que nous atteignions. Et une fois que nous sommes arrivés à cet état, Dieu peut nous faire entrer dans sa gloire, parce qu'il y a eu une préparation. Et c'est ça que l'on appelle la consécration. Je vous ferai donc une vidéo vraiment aussi explicative concernant la sanctification et la consécration, qui sont similaires, et je voudrais vous donner vraiment tous les détails. Donc, il est important d'atteindre cette consécration afin de nous préparer à entrer dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ et de ne pas être reconnu comme une vierge folle, mais comme une vierge sage. Le Seigneur fera cette séparation entre les chrétiens qui se préparent et ceux qui ne se préparent pas. Les chrétiens qui ne se préparent pas passeront par la colère de Dieu, passeront par la tribulation, et auront pour rôle de prêcher l'évangile pendant cette période, tandis que ceux qui se préparent monteront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous devons bien comprendre ces choses-là. Ensuite, le Seigneur nous parle aussi que nous serons heureux. Le Seigneur nous dit « Heureux ceux qui lisent à haute voix les paroles de la prophétie comme ceux qui les entendent et qui les gardent, qui gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. » Le passage que nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 1 au verset 3 nous montre aussi qu'il est important de connaître la prophétie de l'Apocalypse parce que c'est une prophétie qui est appelée donc également le livre de la révélation et qui nous apprend les choses qui doivent arriver. Et le Seigneur nous a promis certaines choses, nous a expliqué comment ça allait se terminer. Donc, il est vraiment important de lire ce livre mais aussi important pour ceux qui l'entendent. Donc, si aujourd'hui vous entendez des vidéos de pasteurs qui vous parlent du livre de l'Apocalypse, des choses qui doivent arriver, des prophéties de l'Apocalypse, et bien vous êtes heureux mes frères et sœurs parce que vous avez reçu une connaissance, vous avez reçu les messages que le Seigneur nous donne pour cette période de la fin des temps, pour la dernière génération et ça nous bénit, ça nous fortifie, ça nous encourage, ça nous exhorte dans le bon sens. Donc, c'est vraiment des promesses incroyables. Nous ne sommes pas des gens qui sommes égarés, qui sommes dans la peur à cause par exemple du Covid-19, à cause de toutes les choses malheureuses qui se passent dans ce monde. Nous n'avons pas peur. Nous sommes dans la joie et dans l'espérance parce que nous savons que ces choses sont les prémices du retour du Seigneur Jésus-Christ, du choc frontal qu'il va y avoir entre la civilisation des hommes et le royaume de Dieu. Ça va être un choc nucléaire, un choc puissant. Les gens vont être ébahis, vont être surpris. Ça va être vraiment un choc incroyable pour les nations des hommes. Imaginez, demain, Dieu apparaît dans le ciel. Imaginez l'importance de ce choc, comment les gens vont être vraiment époustouflés, n'auront même plus la poussité de parler tellement ils vont être stupéfaits de voir ce qu'ils voient. Et bien, c'est ce qui va se passer, mes frères et sœurs. On continue ensuite dans Romains, chapitre 8, au verset 29. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. » C'est ce qu'on appelle la consécration. On voit dans ce passage que Dieu nous prépare à l'avance à être transformés, configurés, façonnés à l'image de Jésus pour que Jésus soit le premier-né d'une multitude de frères. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, ceux qui sont réellement nés de nouveau, marchent dans une imitation, dans un comportement semblable et cherchent à plaire à imiter le Christ. Jésus nous a dit « Soyez mes imitateurs. » Et en étant l'imitateur de Jésus, nous obéissons au commandement, nous marchons dans la sainteté, nous lavons nos habits du péché et nous approchons du Seigneur, ce qu'on appelle donc la consécration, la sanctification. Voilà, donc c'est un peu dans ce principe-là. Ça, nous le verrons comme je le dis dans une prochaine vidéo. Ensuite, nous allons lire un autre passage. Donc là, on voit bien dans celui-là qu'il est important parce que Dieu, en fait, nous prépare. Dieu actuellement nous prépare. On va continuer dans 1 Jean, chapitre 3, du verset 1. À 3, « Nous sommes enfants de Dieu. » Nous savons que nous sommes des enfants de Dieu et que Dieu veut que nous ressemblions au Seigneur Jésus. On va lire ce chapitre. « Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a jamais connu. Bien-aimés, maintenant, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté. Mais nous savons que, quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. » Nous sommes des frères, mes frères et soeurs, nous sommes des enfants de Dieu et nous entrerons bientôt comme ces enfants dans son royaume à la rencontre de notre Père. Notre Père Céleste qui est en train de nous préparer actuellement une place et nous allons, voilà, rentrer dans son royaume. Donc, c'est pour ça, c'est ce que je vous disais, nous sommes actuellement dans une préparation. N'oublions pas que nous sommes l'image de Dieu. Nous voyons dans Genèse chapitre 1 au verset 27, « Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. » Dieu nous ressemble. Dieu a des sentiments. Dieu a une apparence d'homme. Dieu est vraiment... Nous sommes créés à son image. Donc, quand nous voyons des êtres humains, des frères et soeurs, nous voyons Dieu. Donc, il faut bien comprendre que nous sommes à l'image de Dieu. Ensuite, ce qu'il faut aussi comprendre, nous voyons dans Ézéchiel chapitre 1 du verset 26 à 28 que Dieu ressemble aussi à un homme, vous allez le voir, et qu'il est éclatant de gloire. C'est vraiment... Son royaume est un endroit merveilleux, rempli de paix, d'amour, de bonne odeur, de bonne lumière, de couleurs incroyables que nous ne voyons même pas sur cette terre. Et le royaume de Dieu est si parfait, si pur, que, c'est ce que je vous dis, le péché ne peut pas rentrer dans ce royaume. C'est complètement impossible. Et là, on le voit dans ce verset, tout au-dessus de la voûte qui était au-dessus de leur tête, il y avait quelque chose qui avait l'aspect du lapis lazuli et qui ressemblait à un trône. Et au-dessus de ce qui ressemblait à un trône, ce qui ressemblait à l'aspect d'un être humain. Donc là, on parle de Dieu. Donc Dieu avait un aspect d'un être humain. Je vis encore comme un éclat étincelant qui avait l'aspect du feu et qui rayonnait tout autour. Donc il y a comme une aurore qui brille, qui rayonne autour de Dieu, une puissance, une plénitude incroyable. Et ça va vraiment nous surprendre parce que c'est quelque chose qui est vraiment surpuissant. On le voit, on le voyait, je ne sais pas si vous regardez quand vous étiez petit, Dragon Ball Z, cette aurore qu'ils avaient autour, voilà, ça nous surprenait. Déjà, quand on regardait ce dessin animé, on se disait quelle puissance que le dessin animé pouvait retransmettre. Alors imaginez Dieu, la puissance incroyable de Dieu qui a créé le monde, les êtres humains, les animaux, toutes choses, et qui peut calmer d'un souffle les tempêtes, des choses comme ça, qui a le pouvoir de vie et de mort simplement par le contrôle de son esprit ou un souffle. C'est quelque chose vraiment d'incroyable. Donc ensuite, il nous dit « Depuis ce qui paraissait être serein jusqu'en haut et depuis ce qui paraissait être serein jusqu'en bas, je vis quelque chose qui avait l'aspect du feu, une clarté tout autour de lui. Tel l'aspect de l'arc qui apparaît dans les nuages un jour de pluie, tel était l'aspect de la clarté qui l'entourait, c'était l'aspect de la ressemblance de la gloire du Seigneur. Quand je vis, je tombais face contre terre et j'entendis quelqu'un qui parlait. » Donc là, en fait, Ézéchiel nous dit qu'il a vu une apparence humaine remplie d'une puissance, d'une lumière plein de couleurs comme l'arc-en-ciel. Donc on voit vraiment la gloire de Dieu et c'est vraiment quelque chose d'incroyable dans ce passage. Donc c'est vraiment un Dieu merveilleux. Et il faut savoir que nous sommes actuellement privés de la gloire de Dieu. Nous avons un gros problème. Romains chapitre 3, verset 23. « Tous en effet ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc là, c'est vraiment notre gros problème. Dieu nous a dit que malheureusement, à cause du péché, nous sommes privés de sa gloire. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est venu sur cette terre pour nous délivrer, nous apporter la vie éternelle. Et grâce au sang de Christ, nous sommes lavés, purifiés et justifiés pour nos péchés. C'est notre avocat tout simplement. Et lorsque nous plaçons notre foi envers le Seigneur, toutes nos fautes et nos transgressions sont effacées. Donc même si vous êtes un criminel, même si vous entendrez cette vidéo, vous êtes en prison, sachez que le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous pardonne chacun de vos péchés. Le Seigneur vous demande, comme il a dit à la femme adultère, « Va et ne pêche plus. » Renoncez aux péchés, renoncez aux œuvres que le diable met dans votre vie. Le mensonge, l'impulicité, l'adultère, la fournication, toutes ces choses que le diable sème dans la vie des gens. Aujourd'hui, renoncez-y, repentez-vous, abandonnez ces choses. C'est ça la repentance. C'est abandonner ces choses. Demandez l'aide du Seigneur Jésus. Acceptez-le dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu vous promet en retour de faire de vous ses fils et de vous donner la vie éternelle. C'est un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour et un Dieu incroyable que nous avons. Donc, nos corps qui seront glorifiés après notre préparation sur cette terre, après notre obéissance, après donc notre sanctification, notre consécration, vont monter dans les airs et vont être, comme je vous le disais en début de la vidéo, transformés, façonnés, changés en une fraction de seconde pour revêtir l'immortalité, revêtir la corruptibilité, revêtir la gloire de Dieu. Le péché, les mauvaises œuvres, la chair, toutes ces choses-là vont disparaître, vont être désintégrées dans les airs et nous allons revêtir ces grandes choses qui nous permettent, à nous, enfants de Dieu, qui nous préparons actuellement à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, d'être rassemblés avec lui et de rentrer dans sa gloire de façon éternelle. Nous savons aussi que Dieu nous promet également, nous allons le voir dans Romains chapitre 2 au verset 6, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, par rapport à ce que vous aurez fait, par rapport à votre investissement pour le Seigneur, et bien Dieu, alors attention, je précise que les œuvres ne sauvent pas, les œuvres sont le résultat de notre foi. Une foi sans œuvre est une foi qui est morte, donc qui n'est pas vivante, et les œuvres de la foi doivent découler des œuvres. La charité, l'amour, l'entraide, la fraternité, le fait d'aider notre prochain, de prêcher l'Évangile, ce sont des œuvres que l'Esprit de Dieu qui habite en nous va nous pousser à faire durant notre vie. Et automatiquement, Dieu, il sait très bien que le Seigneur sait que certains seront plus ou moins motivés, plus ou moins entreprenants pour le Seigneur, et bien Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Et nous n'aurons pas tous les mêmes corps glorifiés. Nous aurons des corps avec différents éclats parce qu'il y aura eu différentes obéissances, différents investissements. Dieu va nous faire briller d'une façon et d'autres briller d'une façon plus importante ou moins importante. Nous allons tous briller, nous allons tous refléter la gloire de Dieu, mais nous aurons des intensités, des grades, des rangs différents dans le royaume des cieux. et Dieu rendra à chacun selon ses rangs. Voilà pourquoi aussi le Seigneur a dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Parce que, merci Saint-Esprit de m'avoir révélé ça, parce que, automatiquement, Dieu va rendre à chacun et Dieu est juste. Ça, c'est tout à fait normal. Comme à l'école, comme à l'examen, on est récompensé par notre investissement durant l'année, ce sera pareil par notre investissement sur la terre. Comme je vous dis, les œuvres ne sont pas salutaires, mais les œuvres découlent de notre foi. Donc, il y en a qui vont produire un petit peu d'œuvres, il y en a qui vont produire énormément, il y en a qui vont faire fructifier la pièce d'argent que le Seigneur, on le voit dans la parobole de la pièce d'argent, il y en a qui vont faire fructifier un tout petit peu, il y en a un peu plus, il y en a beaucoup. Donc, Dieu va rendre à chacun et nous aurons des corps lumineux avec des intensités lumineuses différentes. Il faut savoir aussi que Dieu nous a parlé aussi qu'il y a des vases d'honneur, des vases-villes. Nous allons le voir dans 2 Timothée chapitre 2 versets 20 à 21. Or, dans une grande maison, il y a aussi des objets de bois et de terre. Les uns sont pour un usage noble, les autres sont pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie en se séparant de ces derniers, il sera un objet pour un usage noble, consacré, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Donc, là, Paul nous dit que si nous nous préparons, si nous abandonnons au Seigneur, Dieu pourra nous utiliser d'autant plus que quelqu'un qui ne s'abandonne pas complètement et donc, Dieu utilisera des vases d'honneur, donc des vases qui vont servir beaucoup, mais aussi des gens qui vont servir un peu moins ou très peu parce qu'ils ne s'investissent pas, parce qu'ils ne s'abandonnent pas complètement au Seigneur. Donc, ça aussi, vous pouvez bien sûr prier, demander au Seigneur qu'il vous change, qu'il vous transforme pour vous aussi devenir un outil, un ustensile, un vase d'honneur à servir le royaume du Seigneur ici sur cette terre. Ensuite, nous allons aller dans 1 Corinthien, chapitre 15 du verset 38 à 46. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut. Donc là, on va voir les différents corps. Dieu donne un corps comme il le veut. A chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des humains, autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est la gloire des corps célestes, autre est celle des corps terrestres, autre est la gloire du soleil, autre la gloire de la lune et autre la gloire des étoiles, même une étoile diffère en gloire d'une autre étoile. Vous voyez ? C'est ce que je vous disais. Donc, il y a plusieurs étoiles, il y a plusieurs chrétiens, mais certaines étoiles brillent plus que d'autres. Donc, c'est ce que Dieu va faire et Dieu nous le dit au début. Dieu donne un corps comme il le veut. Donc, vous voyez bien ce verset, c'est complètement clair. On continue. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts. Semé périssable, on se réveille impérissable. Semé dans le déshonneur, on se réveille dans la gloire. Semé dans la faiblesse, on se réveille dans la puissance. Semé corps naturel, on se réveille corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant, naturel. Le dernier, Adam, lui, est devenu un être qui fait vivre. » Ce n'est pas le spirituel qui est le premier, c'est le naturel. Si le spirituel vient ensuite, « Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière, le deuxième, etc. » Donc, le Seigneur nous dit que voilà, il y a des gens qui seront morts dans la souffrance, mais qui vont se réveiller dans la gloire, qui vont se réveiller dans la puissance, qui vont se réveiller dans la spiritualité du Seigneur parce qu'ils seront morts à cause de leur foi. Il y a des gens aussi qui vont mourir dans la tristesse, mourir dans le chagrin, mourir dans l'abandon, mais ils vont se réveiller dans l'amour du Seigneur. Et Dieu, comme je vous dis, à travers ce passage qui est complètement clair, nous montre qu'il a différents grades, différentes natures de corps qui vont être changés, transformés par le Seigneur. Et Dieu donnera à chacun un corps qu'il aura décidé par rapport à notre investissement. Donc, c'est un passage qui est très puissant que je vous invite à reméditer. Ensuite, je voulais aussi vous parler avant que la vidéo ne se termine, du fait que nos corps ne seront pas des corps fantômes, des corps invisibles, des corps transparents. Ce seront des corps palpables. On va le voir dans un chapitre qui est très clair, qui nous le montre bien. Luc, chapitre 24, du verset 39 à 43, où on voit le Seigneur Jésus après sa résurrection qui est venu rendre visite aux apôtres. Donc déjà, sachez une chose, c'est que le Seigneur Jésus n'a pas frappé, n'a pas ouvert la porte. Il a passé à travers la porte. Donc, on aura cette faculté d'être dématérialisé, c'est-à-dire qu'on pourra traverser des choses, mais nous aurons en même temps un corps palpable. C'est ça qui est incroyable. Aujourd'hui, nous avons un corps palpable, nous ne pouvons pas traverser des choses. L'âme peut traverser des choses, mais n'est pas palpable. Dieu va réunir l'ensemble, c'est-à-dire les choses impalpables et les choses qui peuvent traverser des objets en un corps parfait. C'est ce que Jésus a fait. Jésus est entré en traversant la porte et il s'est présenté aux apôtres, montrant les trous dans les mains et demandant même de le toucher. On va voir, regardez au verset 39, donc Luc chapitre 24, verset 39 à 43. Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils s'étonnaient, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger ? Il leur présentait un morceau de pain, un morceau de poisson grillé, il le prit et le mangea devant eux. Donc Jésus leur a montré quel serait leur corps quand ils seraient dans le royaume. Gloire à Dieu, c'est magnifique. Nous aurons vraiment un corps incroyablement parfait, plus de souffrance, plus de maladie, plus de mort, plus de maux, plus de rien du tout. La glorification même, un corps incroyable que le Seigneur va nous donner, un corps impérissable qui ne vieillira plus. Nous serons dans une puissance de l'âge, vraiment un corps glorifié tout simplement. Le Seigneur est merveilleux mes frères et sœurs, vraiment nous avons un Dieu merveilleux et quelle espérance que nous avons justement de voir ces choses, de voir ces choses, de voir les témoignages, de voir ce que le Seigneur a annoncé dans sa parole. Ce corps glorieux permettra de changer de forme. Nous aurons aussi la possibilité de changer de forme. Regardez ce que dit Marc chapitre 16 au verset 12. Après cela, il se manifesta sous une autre apparence à deux d'entre eux qui allaient à la campagne. Dieu a changé d'apparence. Donc vous voyez, nous avons cette possibilité de changer de forme, de voyager, de passer à travers les choses, nous avons vraiment un corps qui va nous dépasser. Comme les anges. Les anges se déplacent à la vitesse de l'éclair. Quand le Seigneur parlait de Lucifer qui est descendu du ciel à la vitesse de l'éclair, nous aurons cette possibilité de nous déplacer à la vitesse de l'éclair, d'être dans un corps incroyablement puissant, glorifié. Vraiment, ça nous dépasse. Ça nous dépasse, les frères et sœurs. Nous avons vraiment un Dieu incroyable. Vraiment incroyable. Et je bénis le Seigneur pour ces paroles d'encouragement. Et il faut savoir que le diable actuellement utilise ce genre de corps et il vient auprès des satanistes dans des apparences différentes. Quelquefois, il y en a qui le décrivent comme un être très très beau. Il y en a qui le décrivent comme un homme classique. Il y a eu plusieurs témoignages. Donc, souvent, on la décrit aussi comme un bouc, comme un bélier. Donc, toutes ces choses-là, c'est des apparences, un taureau aussi. Il y en a des apparences différentes que le diable utilise. Et donc, les animaux aussi, la forme du serpent. Donc, il faut bien se rendre compte qu'on a cette possibilité, on aura cette possibilité. Donc, voilà, moi, je rends gloire à Dieu pour toutes ces choses. Déjà, le fait simplement de revêtir la gloire de Dieu et l'immortalité, c'est quelque chose d'incroyable. Ensuite, le Seigneur, je pense, nous réserve vraiment beaucoup de belles surprises. On va terminer rapidement par deux derniers versets. Donc, nous allons aller dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 9. Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie. Vous êtes choisis, mes frères et sœurs, je vous le dis aujourd'hui, ceux qui écoutez la vidéo, vous êtes choisis par Dieu parce que vous confessez dans votre cœur le Seigneur Jésus Christ. Et la Bible nous dit que seul le Saint-Esprit peut nous permettre de confesser le Seigneur Jésus. Donc là, ce passage nous dit clairement que vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, un peuple élu, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Quel passage merveilleux, chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous avons dans ce passage incroyable, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir parce que Dieu vous a appelé. Vous qui m'entendez, qui m'écoutent aujourd'hui, Dieu vous a appelé. On termine donc par Apocalypse, chapitre 21, du verset 1 à 7. N'oubliez pas que tout sera transformé par le Seigneur. Toute cette terre disparaîtra et Dieu renouvellera toute chose. Alors je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Tout va être changé et façonné. Et je vis descendre du ciel d'après, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem céleste, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis des trônes, une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains, il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples et lui-même qui est Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses auront disparu. Tout aura disparu, tout sera glorifié par la puissance de Dieu. » Celui qui était assis sur le trône dit « Je fais tout, je fais du nouveau, de tout je fais du nouveau » et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait, c'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Gloire à Dieu Seigneur. Alléluia. Merci pour ces paroles d'amour et d'encouragement. Mes frères et sœurs, nous approchons de la fin, nous approchons de la ligne d'arrivée, nous approchons de la gloire de Dieu de l'enlèvement de l'église. Bientôt, nous serons dans la présence du Seigneur. La colère de Dieu va descendre sur cette terre et sachez une chose mes frères et sœurs, vous êtes choisis. Vous qui entendez cette vidéo, vous êtes élus. Ne doutez pas, ne laissez pas le jab semer dans vos têtes, la confusion, la crainte et la peur. Vous êtes un peuple élu. La Bible nous dit clairement que nous ne pouvons confesser le Seigneur Jésus si ce n'est par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit touche les gens qui sont choisis et appelés. J'ai prêché à des gens qui n'étaient pas touchés pendant plus d'un an et à un moment donné, Dieu est venu toucher leur cœur. Les gens ont changé complètement de vie. Ils ont abandonné tous leurs péchés. Ils ont marché en nouveauté de vie et croyez-moi mes frères et sœurs, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire des choses pareilles et c'est une preuve indiscutable que vous êtes appelés. Donc ne doutez pas, Dieu pardonne vos péchés, nous avons un Dieu miséricordieux, nous sommes encore sous la grâce avant que la justice de Dieu ne soit déversée. Donc saisissez cette chance, changez de vie, tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ, abandonnez vos mauvaises voies et n'oubliez pas le premier message que le Seigneur Jésus a annoncé lorsqu'il est venu sur cette terre, repentez-vous, c'est-à-dire abandonnez vos mauvaises voies, marchez dans l'obéissance et dans la droiture. Voilà ce que Dieu attend de chaque enfant de Dieu et que nous puissions nous améliorer et marcher vers cette consécration que le Seigneur attend de nous pour qu'on puisse être enlevés au moment de cet enlèvement de l'Église. Voilà mes frères et sœurs ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La vidéo a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. En tout cas, je vous bénis, je vous glorifie par l'intermédiaire de cette vidéo. Voilà, soyez fortifiés et n'hésitez pas si vous avez des questions dans la barre des commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo pour qu'elle soit partagée au plus grand nombre. Ça fera grandir également le royaume du Seigneur et bien sûr, n'hésitez pas à la partager massivement autour de vous. Soyez fortifiés mes frères et sœurs et moi je vous dis à très bientôt, je vous aime et je prie que le Seigneur vous consolide, vous fortifie et vous améliore de jour en jour comme il l'a fait pour ma part et pour mes frères et sœurs qui m'entourent. A très bientôt, je vous aime, prenez soin de vous et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'a point non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage ST' 501